Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors avant de parler du sujet principal de cette vidéo, je vais revenir juste une ou deux minutes sur un événement qui est arrivé très récemment, voilà, sur cette vidéo mercredi. Cet événement a eu lieu lundi soir et c'est donc effectivement le décès du grand monsieur Stan Lee. Je n'ai pas envie de faire une vidéo dessus, je voulais juste en parler un petit peu. J'ai laissé mon commentaire sur Twitter et sur Instagram pour rendre hommage quand même aux personnages. Mais je voulais pas non plus trop en parler parce que j'ai bien vu que plein de youtubeurs ont déjà fait des vidéos consacrées à lui pour lui rendre hommage, pour parler de lui, pour parler de ses caméos, etc. Même si ce n'est juste qu'une petite et infime partie de ce qu'il a apporté à la culture pop et au monde des comics. Et je pense que justement, voilà, pour lui rendre hommage, il faut continuer à regarder des films de super-héros, il faut continuer à regarder des séries. Il faut continuer surtout à lire les comics Marvel et bien sûr les comics de super-héros en règle générale. Il faut continuer à servir cette partie en fait de la pop culture. Stan Lee nous a vraiment marqués et même si effectivement fallait un peu se préparer à son essai, il a quand même bien vécu le monsieur. C'est vrai que ça fait une espèce de vide et c'était quand même la vitrine de l'univers Marvel. Mais il a quand même laissé un gros truc bien énorme derrière lui qui est quand même la culture des comics de l'univers Marvel. Donc monsieur Stan Lee vous resterez à jamais dans nos coeurs. Mais bon on va parler un peu d'une note un peu plus sympathique. Il y a également un autre événement qui est apparu un peu sur les réseaux sociaux quelques heures après l'annonce du décès de Stan Lee. C'est en fait la sortie d'un trailer que personne n'attendait. C'est un peu le trailer WTF qui vient de sortir, c'est un peu l'ovni. Et je veux bien sûr parler du trailer du film Pokémon Détective Pikachu. Et même si concrètement moi je suis plus un pro Digimon, quand j'étais gamin et ben effectivement j'étais quand même un peu fan de Pokémon. J'ai joué aux deux premières générations sur Game Boy. Je connaissais les 151, même les 251 premiers Pokémon par cœur. J'avais regardé bien sûr les deux premières saisons de Pokémon. J'avais regardé tous les épisodes et bien sûr je jouais aux cartes Pokémon. Donc quand j'étais gamin, voir un film live Pokémon, c'était un rêve pour moi. Et là de le fait que une fois que je sois adulte, ce rêve est enfin exaucé. Bien sûr que j'irais voir ce film, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Mais avant toute chose, on va faire un arrêt sur image sur le trailer de Pokémon Détective Pikachu. Bon déjà avant vraiment de parler plan par plan du trailer, j'ai deux points que j'aimerais aborder. Le premier, c'est que oui, ce film me hype. Parce que vraiment au vu du trailer, au vu de ce qu'il nous offre sur le... Ce qu'il nous propose sur le film, par rapport ne serait-ce qu'aux effets graphismes, par rapport au Pokémon et par rapport au scénario. En tout cas, ce que le trailer a l'air de nous laisser en sous-entendre. Franchement, ce film, oui, me hype. Et justement, ça permet de prendre sur le deuxième point. Et là, c'est plus un message à tous ces kikoulols. Parce que oui, j'ai vu plein de commentaires sur le trailer. Oh dis donc, on dirait Ted version Deadpool. Sérieux les mecs ? Ted version Deadpool ? Quoi ? Parce que Pikachu, il a l'air un petit peu pelucheux et parce qu'il a la voix de Ryan Reynolds ? C'est une blague ? Oui, Pikachu est pelucheux. N'allez pas me dire qu'il est mal fait. Parce que quand vous regardez ce plan du trailer, je suis désolé, Pikachu a l'air d'être très très bien fait. Et oui, il est un peu pelucheux. Pourquoi ? Parce qu'il a des poils. Pikachu est un Pokémon souris. Donc qu'il ait un petit peu l'air pelucheux, je trouve ça normal. Et effectivement, dès qu'il est sorti en parlant avec Ryan Reynolds, c'est le choix du personnage qui est fait comme ça apparemment dans le jeu. Et le fait que le film se soit mature et que le personnage principal puisse parler avec le Pikachu, qui est un échange mature à ce niveau-là. Donc que le personnage de Pikachu soit mature, un petit peu rebelle et effectivement basé un peu sur le personnage qui aime bien Ryan Reynolds faire à l'écran. Ça peut être vraiment cool. Justement, ça prend un contre-pied. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais je comprends votre délire de se dire « Ouais, on dirait Ted version Deadpool. » C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si le film était sorti avant Ted et avant Deadpool, vous auriez dit « Oh, dis donc, ça ressemble à Garfield version Green Lantern. » Si je prends votre logique, c'est ça. Donc, avant de dire des conneries, réfléchissez, s'il vous plaît. Mais donc, effectivement, en tout cas, si on prend le trailer, par les images et les différents plans, on sent que le film va être basé sur un scénario quand même assez mature. On suit donc le personnage de Tim, qui part à la recherche de son père disparu, avec l'aide justement de ce fameux détective Pikachu. Et d'ailleurs, en plus, ça va poser une intrigue, je pense, quand même assez importante dans le film, parce que je pense que ça va être une sous-intrigue. C'est pourquoi le personnage principal arrive à entendre et à comprendre surtout les paroles, en fait, de Pikachu. Il n'entend pas juste « Pika, Pika ! » Non, il entend vraiment Pikachu lui parler et communiquer avec lui. Donc, ça va être une sous-intrigue et je pense que ça va être très intéressant. À côté, donc, comme je vous l'ai dit, ça va être une intrigue très mature. On est vraiment dans une ville avec son fonctionnement, etc. et sur une enquête policière. Donc, on va avoir une espèce de liaison entre le monde de l'enquête policière et le monde des Pokémon. Et je trouve que c'est très cool parce que ça prend un peu à contre-pied la série que l'on connaît de Pokémon, qui est quand même très enfantine, très adolescente, comme je vous l'ai dit, le fameux Sacha qui ne grandit jamais, la limite qui même rajeunit. On sort un peu de cet état d'esprit très enfantin, très adolescent, très gamin, pour rentrer dans un un peu plus adulte, tout en gardant, bien sûr, cet esprit Pokémon qui est, de base, oui, un petit peu enfantin. Et bien sûr, le fait de mélanger tout ça, on a bien sûr la découverte de nouveaux lieux et de nouveaux personnages, comme par exemple les fameuses villes Greentown, où on voit les Pokémon vivre en symbiose avec les humains. D'ailleurs, c'est une phrase du trailer. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les villes ne vivent pas comme ça ? Est-ce que les Pokémon sont un petit peu des espèces particulières qu'on ne voit que dans Saint-Anne, partie du globe ? Ou est-ce que c'est vraiment le monde entier qui est peuplé de Pokémon ? Est-ce que les vrais animaux existent ? Pour éviter en plus d'ailleurs la grosse connerie qu'il y a eu dans les premiers villes de Pokémon, en disant, oui, voilà, il le compare à un lion, il le compare à une souris, sauf que si les animaux n'existent pas, c'est un peu bizarre de pouvoir les comparer. Comment est-ce que ce monde-là évolue et coexiste ? Ça peut être également un point très intéressant du film. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont l'amener, mais ça a l'air d'être cool. Et aussi, bien sûr, le fait de pouvoir mélanger tout ça, on découvre également des choses que l'on connaît, qui sont enclavées à la série animée ou aux jeux vidéo, parce qu'il faut quand même rattacher un minimum le spectateur qui, lui, est fan de Pokémon. Pour les énumérer un petit peu, il y a déjà le Pikachu, on voit Dracofeu, on voit des bulles bizarres, on voit le fameux rondoudou qui, en plus, fait la gueule, et on a l'impression qu'effectivement, il vient de faire sa verseuse. Il va y avoir les personnages principaux qui ne sont pas endormis, et donc ils s'apprêtent à leur mettre un coup de stylo sur la tronçon. Donc ça, c'est très cool. On voit également le clin d'œil à la région Sino, dans une des scènes de cette bande-annonce. Et n'allez pas me dire que ce personnage-là n'est pas un gros clin d'œil au personnage d'Ondine. Même si elle s'appelle, concrètement, dans ce cas présent, Lucie, une rousse avec, dans son sac à dos, un psychocoix, qui, ça, c'est pas un clin d'œil à Ondine, franchement, je vois pas ce que c'est. Et justement, ce clin d'œil-là, elle va répéter avec le personnage principal, qui va être en lien avec le fameux Pikachu. C'est là que c'est intéressant, c'est que, comme je vous le dis, ça prend à contre-pied la série animée, parce que, justement, on a un personnage qui voulait, apparemment, être dresseur Pokémon quand il était gamin, qui se retrouve avec un Pikachu qui ne veut pas. Et là, c'est le Pikachu qui, lui, veut être avec lui pour l'aider à retrouver son père. Alors que dans la série animée, c'est différent. C'était le fameux Sacha, dresseur nouveau dresseur Pokémon, qui était tombé sur ce Pikachu, et au final, voulait le garder, alors que Pikachu ne le voulait pas. Et bien sûr, après, il crée une relation, et je pense qu'effectivement, ce film va être également basé là-dessus. La création d'une relation entre le personnage principal et le Pikachu. Je laisserais vraiment le film me montrer ce qu'il y a à nous offrir. Mais en tout cas, au vu du trailer, les Pokémon sont très bien faits. Il faut arrêter de critiquer ça. Moi, ça m'énerve dans les commentaires de voir ce genre de critique sur le film, alors qu'il n'est même pas sorti, c'est comme un putain de trailer. Et franchement, le fait de prendre la contre-pied la série, de passer sur un film beaucoup plus mature dans la réflexion, c'est très intéressant, et j'ai vraiment hâte de voir ce film. Donc voilà, surtout qu'on analyse un petit peu du trailer de Pokémon Détective Pikachu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, comme d'habitude, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous ce week-end pour ma réaction à chaud sur le film Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes, de Grindelwald. A plus tout le monde.